Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au deuxième cours de la formation d'aujourd'hui sous le nom « Les outils d'analyse du marché ». Dans ce cours, vous découvrirez l'objectif de la matrice, la présentation de la matrice, les différentes étapes pour établir une matrice B, C et G, exemples, et enfin les avantages et les inconvénients de la matrice. Tout cela avec Dr. Sharaf Eddin Moukmen, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Moukmen. Dr. Moukmen, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre cours de la formation d'aujourd'hui. D'accord, merci, merci Malek. Donc, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je m'excuse pour le retard. Il y avait un problème de technique. Alors, nous commençons cette deuxième séance de l'outil d'analyse des marchés. Durant la première séance, nous avons vu un outil des cinq forces de porteur. C'est un outil qui essaie d'analyser généralement les attractivités du marché, des industries, c'est-à-dire est-ce qu'on entre ou bien on quitte ou bien on reste dans le marché. Et bien sûr, en utilisant cinq forces. Ces forces, ça, c'est la force de négociation des clients, la force de négociation des fournisseurs, la rivalité entre les concurrents et les barrières à l'entrée, c'est-à-dire les menaces de nouveaux entrants au marché. Et dernière force, c'est les remplaçants ou bien des produits de substitution, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une menace de substitution des produits dans ce marché-là ou bien cette industrie. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre outil. Généralement, cet outil est largement utilisé jusqu'à aujourd'hui, malgré cet outil est très ancien. Mais jusqu'à maintenant, elle est utilisée par les entreprises appelées la matrice BCG, bien la matrice de Boston Consulting Group. Alors, donc, ça, c'est une matrice inventée en 1968, c'est-à-dire à la fin des années 60, qui est inventée par un notaire appelé ou bien un directeur d'un cabinet appelé Bruce Henderson. C'était le directeur de Boston Consulting Group. C'est une, généralement, c'est une, c'est un cabinet d'expertise qui aide les entreprises, bien sûr, à formuler leur stratégie et leur stratégie opérationnelle. Alors, donc, cette matrice-là, c'est une matrice qui a pour objet d'évaluer le portefeuille des activités de l'entreprise. C'est-à-dire que lorsque je dis le portefeuille des produits, n'importe quelle entreprise a plusieurs entreprises. C'est rarement où on trouve des entreprises qui ont seulement un produit. Le nom, par exemple, l'entreprise Apple. Apple a plusieurs produits. A le MacBook, c'est-à-dire le micro-ordinateur. A l'iPhone, c'est-à-dire le téléphone immobile. A l'iPod, c'est-à-dire les industries musiques. A aussi les smartwatches. Donc, à plusieurs produits. Ce n'est pas seulement un produit. Donc, cet outil-là, la matrice BCG, ou bien de Boston Consulting Group, il venait pour bien donner une idée comment gérer ces portefeuilles des entreprises. Et ça, en se basant sur deux éléments. Ces éléments-là, ce sont la part du marché et le taux de croissance du marché. Donc, pour rappeler, l'objectif de cette matrice-là, c'est d'évaluer le portefeuille de produits. C'est-à-dire de savoir est-ce que ce portefeuille de produits est le mieux placé pour le marché. Parce que parfois, les entreprises ont des produits, par exemple, qui ont un grand succès. Et l'autre, d'autres produits qui ont un grand échec. Même, par exemple, si on prend l'exemple d'Apple, les produits qui ont un grand succès, c'est l'iPhone et le MacBook. Et les produits qui ont un échec, par exemple, aujourd'hui, on trouve que les smartwatches, ou bien les apps de la téléviseur d'Apple, ils ont vraiment un grand échec. Donc, cette matrice-là est venue pour donner une idée comment évaluer ce portefeuille de produits et comment bien le gérer. Parce que chaque entreprise a plusieurs produits. Et deuxième, notre objectif de cet outil-là, c'est d'optimiser l'allocation de ressources. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser l'allocation de ressources ? C'est donner une idée pour s'aider à la décision des entreprises d'investir ou de désinvestir de ces portefeuilles de produits. Parfois, il y a quelques produits qu'on veut, même par exemple qu'ils ont un échec, mais on doit les investir plus pour les rendre plus, ça veut dire le rendre plus dans le marché en termes de quantité, en termes de qualité. Il y a des produits qu'on doit vraiment désinvestir. Par exemple, c'est-à-dire les produits qu'on n'a pas besoin, les produits qui ne vont pas réussir sur le marché parce que peut-être que la concurrence ou bien le produit est arrivé en phase de déclin, personne n'achète ce type de produit. Donc, il faut dans ce cas-là aller désinvestir, c'est-à-dire de quitter et de se débarrasser de ce produit-là. Donc, je peux dire que l'objectif principal de cette matrice, c'est d'évaluer le portefeuille de produits, c'est-à-dire de comment gérer le portefeuille d'entreprise et l'ensemble des gammes des produits. Et le deuxième objectif, c'est d'optimiser l'allocation de ressources ou bien c'est de donner, d'aider à la décision d'investir ou bien de désinvestir dans certains produits. Donc, c'est ça, d'une façon générale, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'objectif de la matrice BCG. Alors, donc, pour la matrice BCG, on a deux, pour établir cette matrice, on a deux axes. Pour évaluer la matrice ou bien faire la matrice BCG, on a deux axes, la part de marché relative et la croissance des marchés. Il y a deux axes comme vous voyez là. la part de marché relative et la croissance des marchés. Et à partir de ces axes-là, on peut faire sortir ces quatre catégories de produits. On a les produits stars, les produits vachalés, les produits pas morts et les produits dilemmes. On va expliquer ça, bien sûr, au détail. Maintenant, avant d'aller ça, pour la part de marché. La part de marché, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire une part de marché ? Une part de marché, c'est-à-dire la part que détient l'entreprise dans l'ensemble du marché. Par exemple, c'est, disons, dans l'industrie litière. Dans l'industrie litière, on peut dire qu'on donne le marché régional d'une ville ou bien d'un billet. Par exemple, on dit, chaque mois, il y a 100 ou bien 1 million de litres qui sont vendus chaque mois dans cette ville-là, ou bien dans ce billet-là. Chaque mois, il y a 1 million. Et donc, pour calculer la part de marché, moi, je compte, mon entreprise, combien elle contribue dans 7 millions de litres. Par exemple, moi, chaque mois, je vends 100 000 litres. Donc, 100 000 divisé par 1 million égale 0,1, c'est-à-dire 10 %. Donc, je peux dire que ma part de marché est 10 %. C'est ça ce que ça veut dire, la part de marché. C'est combien je détiens dans le marché, combien je satisfais, combien de clientèles que j'ai satisfais dans le marché par rapport au marché global. Et ça, généralement, est calculé par le chiffre d'affaires ou bien la vente des produits. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, la part de marché. Je vais expliquer ça aussi au détail plus tard. Et concernant la croissance des marchés, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une augmentation de la demande dans une période donnée ? Par exemple, est-ce que chaque mois, il y a une augmentation ? Bien, chaque année, il y a une augmentation. Par exemple, il y a 1 000, ce mois-ci, peut-être que le prochain mois, il y aura 1 100 000, ou bien 1 1 50 000 litres vendus dans le marché litier. Donc, la croissance des marchés, c'est-à-dire l'augmentation du volume de vente ou bien l'augmentation du chiffre d'affaires des entreprises dans l'ensemble. Donc, c'est ça ce que ça veut dire, la part de marché. Donc, si on croise ces deux axes, l'axe des abscisses, comme vous voyez ici, la part de marché relative, et l'axe des ordonnées, c'est la croissance des marchés. Si on croise ces deux axes-là, on se trouve avec cette catégorie-là, ou bien ces quatre cadrans. On commence par les produits stars. Les produits stars, ce sont les produits où l'entreprise a une grande part de marché et avec un taux de croissance très élevé. Vous voyez ? Donc, ça, ils sont appelés les produits stars ou bien les produits vedettes, ou bien les produits étoiles. Vous pouvez l'appeler quand vous voulez. De toute façon, ça, comme vous voyez, ce type de produit, ce sont les deux produits qui ont une grande part de marché avec une forte croissance. Ce type de produit, généralement, si n'importe quelle entreprise veut cette situation, parce qu'on est à l'actualité du marché, en même temps, on détient une grande partie du marché. C'est-à-dire, on est des leaders dans le marché. Et le marché aussi ne cesse pas de s'augmenter, bien sûr, d'augmenter dans le volume de vente, bien en termes de chiffre d'affaires. Donc, on appelle ça les produits stars. Dans ce cas-là, dans les produits stars, généralement, l'entreprise ne doit pas cesser d'investir. À chaque fois, normalement, ici, l'entreprise doit toujours investir, bien sûr, parce qu'il y a de la concurrence, le marché est toujours une augmentation, la demande est une augmentation, on détient une grande partie, donc on doit rester dans cette situation, on doit rester dans cette position, dans la part de marché. Et au moment donné, on doit faire face à l'évolution du marché et de grandes pièces, parce qu'il y a une augmentation dans la demande. Donc, ça, c'est concernant le produit stars. Il y a les produits vachalés. Les produits vachalés, comme vous voyez, c'est-à-dire aller, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rentabilité, il y a beaucoup de profit de ce type de produit. Pourquoi ? Parce que, ici, comme vous voyez, il y a une grande, l'entreprise ici, qui tient une grande partie du marché, c'est-à-dire qu'elle est leader dans le marché, mais le taux de croissance est très faible. Dans ce cas-là, c'est généralement, il est caractérisé par les produits qui sont en phase de maturité. Le marché est stagné, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une croissance dans le marché, mais en même temps, l'entreprise a, généralement, c'est l'entreprise qui domine le marché avec ce produit-là. Dans ce cas-là, l'entreprise, elle n'a pas besoin d'investir, c'est-à-dire qu'elle ne dépense pas beaucoup d'argent, c'est-à-dire qu'elle n'est pas coûteuse pour l'entreprise, mais en même temps, elle a une grande part du marché, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup de revenus en même temps des profits et de rentabilité. Cette situation est favorable pour l'entreprise aussi. C'est bien mieux que les produits stars ou bien les produits de vedette. Pourquoi ? Parce que l'entreprise ici n'a pas besoin d'investir et en même temps, le marché est très profitable et est très rentable. Dans ce cas-là, par exemple, si on reste dans l'objet, si on reste dans l'exemple de Apple, on trouve le produit de MacBook. Par exemple, le MacBook, c'est un micro-ordinateur. Jusqu'à aujourd'hui, il est bien vendu dans un marché généralement stable. Il n'y a pas une augmentation dans le marché. Et l'appel sur le MacBook, il est bien vendu aux États-Unis. Lorsqu'on parle du marché aux États-Unis. Donc ici, on peut dire que le MacBook sont des produits à vache à l'échec. Ils sont très rentables. L'entreprise n'a pas besoin d'investir beaucoup. Elle sait comment fabriquer ces produits-là. Elle a une part de marché très importante dans le marché. Toutes les personnes, tous les clients achètent des produits MacBooks, c'est-à-dire dans le micro-ordinateur. Et c'est très rentable, c'est très profitable. Pour les produits stars, comme je viens de mentionner, ici, si on produit, par exemple, c'est les téléphones, l'iPhone. L'iPhone, c'est un marché, dans les téléphones mobiles, c'est un marché toujours en croissance. Et en même temps, l'appel a, bien sûr, des leaders dans le marché. Aux États-Unis, bien sûr, quand je parle. Dans ce cas-là, le produit, l'iPhone, c'est le leader dans le marché. En même temps, le marché en croissance. Donc, on peut placer l'iPhone dans le produit star et le MacBook, on le place dans le produit vache à l'aise. On vient, par exemple, à un troisième cadran, ou bien la troisième catégorie de produits, c'est les produits dilemmes. Qu'est-ce que ça veut dire, un produit dilemmes ? C'est un produit qui, où l'entreprise n'a pas de part de marché, ou bien de part de marché très faible, mais un marché en croissance. C'est-à-dire qu'il y a toujours une augmentation dans les demandes, mais pour nos produits, on ne satisfait pas nos clients si le produit n'est pas satisfaisant pour les clients. et l'entreprise, elle n'a pas la situation de leader par rapport au marché. C'est-à-dire, il y a d'autres concurrents qui ont la partie du leader dans ce marché-là, mais pour nous, on n'a pas assez de part de marché. On appelle ça, c'est les produits dilemmes. Ou bien il y a des autres qui l'appellent ça, les produits enfants à problème. Il y a des gens qui disent ça aussi. Alors, les produits dilemmes, donc dans ce cas-là, comme je viens de mentionner, elles ont une part de marché très faible, mais avec un taux de croissance très élevé. Ce type de produit, vraiment ici, dans ce cas-là, l'entreprise doit poser la question pourquoi on n'est pas, on n'a pas une grande part de marché, malgré le marché en croissance. On va poser cette question. Peut-être qu'on a un problème dans la qualité, peut-être qu'on a un problème dans les activités marketing, peut-être qu'on a un problème dans la relation avec les clients, etc., etc. Donc, il y a, l'entreprise doit poser la question pourquoi on est dans cette situation, malgré le marché en croissance, mais on ne détient pas une grande part de marché. Dans ce cas-là, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle doit investir plus, c'est-à-dire, elle doit dépenser de l'argent pour booster ce type de produit. Si on prend par exemple les produits d'Apple, on reste toujours dans cet exemple, on peut dire que les smartwatches, les smartwatches ou bien les montres intelligentes, ce sont généralement sur le marché que jusqu'à aujourd'hui, l'Apple n'a pas pu réussir à convaincre les clients, bien convaincre les gens à acheter ces smartwatches. Marquereur, smartwatch, c'est un marché vraiment en croissance, mais jusqu'à maintenant, l'appel à ce type de produit dans la catégorie dilemme. C'est-à-dire, ils n'ont pas une grande part de marché, mais un taux de marché croissance. Il y a un taux élevé de croissance du marché. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle les produits dilemme. Pour les produits poids morts, il y a aussi les appels les produits chiens. Autres disent, c'est chien, dogs en anglais. Donc, les produits poids morts, ce sont les produits qui n'ont ni part de marché, ni un taux élevé de croissance. Donc, dans ce cas-là, ce sont généralement les produits qui généralement réalisent peu de profit ou ne réalisent pas de profit. En même temps, le marché est en stagnation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une évolution dans la demande, même dans le marché global. Donc, ce type de produit, l'entreprise essaie, dans ce cas-là, de désinvestir, c'est-à-dire de se débarrasser de ce type de produit parce qu'elle n'est pas le leader dans le marché, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à s'accaparer dans le marché. En même temps, le marché n'est pas encore un sens, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas une augmentation même dans le volume de vente général dans l'industrie ou bien dans le marché. Donc, ce n'est pas la peine de produire. Donc, il faut les laisser. Il y a des exceptions qu'on voit bien sûr qu'on parlera après. Et donc, comme je te donne un exemple dont on reste dans le Apple, par exemple, les produits de poids mort, on trouve, par exemple, les téléviseurs de Apple ou bien le App TV. Les téléviseurs de Apple appellent à fabriquer les télévisions mais qu'on n'a pas réussi dans le marché et les téléviseurs ce sont un marché qui est vraiment stagné et au moment-temps, Apple n'a pas une grande part de marché. La part de marché généralement est détenue par LG ou par Samsung et d'autres produits mais pour Apple n'a pas réussi bien sûr à prendre une grande partie dans les téléviseurs ou bien de App TV. Donc, ça c'est considéré comme des produits de poids mort. Donc, aussi je peux résumer donc de cela. La matrice BCG c'est une matrice qui essaie d'évaluer le portefeuille des produits de l'entreprise en basant sur deux axes c'est la part de marché relative de l'entreprise avec le taux de croissance des marchés globales. et au cela, on a quatre catégories. En croissance ces deux axes-là, on trouve quatre catégories de produits. Les produits stars qui ont une grande part de marché et les produits avec un grand taux de croissance. Les produits vachalés, ce sont des produits qui ont une grande rentabilité avec un faible taux de croissance. C'est le produit vachalé. On a les produits dilemme, ce sont les produits qui ont une faible part de marché mais avec un taux de croissance très élevé. Ce sont les produits dilemme qui ont besoin de beaucoup d'investissement pour arriver bien sûr à la situation du leader dans le marché. Il y a les produits de poids mort c'est-à-dire ce sont les produits qui n'ont ni pas de marché ni un peu de croissance. Ce sont les produits que l'entreprise doit se débarrasser ou bien ce sont les entreprises que l'entreprise essaie de bien réduire les coûts et au moins avoir un petit de profit de ce type de produit. Donc ça c'est d'une façon générale qu'est-ce que ça veut dire la matrice BCG ? Elle est généralement comme je viens de dire malgré cette matrice-là est très ancienne elle est déjà inventée en 1968 comme je viens de mentionner mais jusqu'à maintenant elle est largement utilisée parce qu'elle est simple et facile pour catégoriser les produits de l'entreprise et d'aider à la décision si l'entreprise a besoin de gérer ou a besoin d'investir ou de désinvestir de quelques produits. Donc ça c'est seulement le détail et le détail de ces catégories des produits comme les stars ou bien les étoiles ou bien les budettes comme ces produits ont une forte part de marché dans des marchés à croissance rapide. Donc comme je viens de mentionner aussi les stars ou bien les produits stars ce sont généralement les leaders c'est-à-dire ce sont leaders de marché c'est-à-dire où l'entreprise détient la grande partie du marché. C'est ça ce que ça veut dire un leader. Un leader c'est celui qui détient la grande partie du marché. Par exemple l'entreprise si on peut le dire dans les Etats-Unis on reste dans l'Apple pour les Macbook peut-être qu'elle détient de 40% jusqu'à 50% et le reste par exemple pour Samsung pour disons par exemple les autres fabricants du le IBM les autres fabricants des micro portables ils ont peut-être 20% 10% mais si on revient à Macbook on trouve qu'ils tiennent une grande partie qui est de jusqu'à 40 jusqu'à 50% du marché. Dans ce cas-là comme je viens de mentionner dans ce type de produit il nécessite des investissements importants. Pourquoi investir dans ces produits-là ? Malgré on est leader mais on doit investir parce que le marché est en croissance. Pourquoi il est en croissance ? Parce que toujours il y a une augmentation dans la demande donc on doit satisfaire la demande on doit satisfaire toujours la demande cette demande rapide cette augmentation dans la demande on doit les satisfaire. Comment satisfaire les demandes ? C'est-à-dire pour investir plus quand je dis investir soit investir dans le volume de production c'est-à-dire on augmente la production peut-être aussi qu'on augmente la qualité c'est-à-dire on améliore la qualité ou bien de faire entrer par exemple quelques caractéristiques de produits comme dans tel appel on trouve l'iPhone à chaque année à chaque année il y a des améliorations dans les caractéristiques dans les performances dans l'esthétique de son produit et ça seulement pour parce que le marché est en croissance on doit toujours rester leader dans le marché si on reste toujours avec le même produit avec le même taux avec le même part de marché il y aura un jour où un concurrent arrive et prend toute la part du marché et on ne sera pas des leaders de marché mais on sera seulement des suiveurs ou même d'autres situations que l'entreprise ne veut pas alors donc pour la situation financière dans ces produits-là les produits stars ce sont généralement dans ce cas-là ces produits-là réalisent des profits réalisent une rentabilité mais ce n'est pas une grande rentabilité parce qu'on est toujours en constante d'investissement dans ce marché-là pour les vachalés c'est le cas contraire les vachalés on est des leaders dans le marché c'est-à-dire on a une forte part du marché mais le problème c'est que ce n'est pas un problème mais la situation dans les vachalés c'est que le marché est en stagnation c'est-à-dire une évolution il n'a pas une grande évolution croissance du marché c'est-à-dire que de 5% jusqu'à 4% selon l'industrie dans ce cas-là l'entreprise n'a pas besoin d'investir parce qu'il n'y a pas une grande demande il n'y a pas une croissance de la demande on a déjà les clients sont fidélisés par la marque les clients savent très bien les marques sur le marché on est dans une situation favorable qu'il y ait on est des leaders dans le marché donc on détient une grande partie de le marché donc maintenant on tire profit de cette situation et on réalise des rentabilités et de profit de grand profit pour l'entreprise donc dans cette situation on n'a pas besoin d'investir alors quelle est la stratégie pour ces produits-là dans cette situation pour cette catégorie dans cette catégorie-là on essaie d'alimenter ou d'allouer les ressources qui sont générées par les vaches à lait pour donner plus d'argent pour les dilemmes les produits dilemmes et les produits de star les produits star ou bien les produits vedettes pourquoi ? parce qu'ils ont besoin d'investissement elle doit avoir d'investissement donc d'où vient l'argent qu'on doit investir donc c'est à partir des produits des vaches à lait donc dans ce cas-là ce qu'on peut dire dans notre exemple par exemple les bénéfices réalisés par les produits par la vente des produits de macbook des microportables doivent être alloués pour soutenir par exemple les produits de dilemmes les smartwatch ou bien les produits de star par exemple dans les iphone dans le cas d'un peu donc de cette manière-là on doit allouer les ressources les ressources qui sont générées par les produits vaches à lait doivent soutenir les autres produits le cas des dilemmes le cas des dilemmes comme je viens de mentionner ce sont qui ont une petite part de marché et un peu de croissance réservée donc cela doit la décision nécessaire ici c'est toujours d'aller investir plus parce qu'il existe un problème chez l'entreprise soit la qualité n'est pas bonne soit il ne sait pas comment faire du marketing donc il y a un problème avec l'entreprise et avec les produits de l'entreprise désolé alors pour les poids morts comme je viens de mentionner ils n'ont pas d'une part de marché aussi ils n'ont pas un taux élevé de croissance donc dans cette situation-là le produit généralement elle est en train de mourir dans le marché donc la meilleure décision est d'essayer de réduire les coûts de ce produit-là au bien de les investir totalement alors dans toute cette situation-là comme vous voyez dans toute cette présentation dans cette matrice-là il faut toujours avoir un équilibre pourquoi parce que on ne peut pas seulement se contenter des produits stades des produits vachalais parce qu'on laisse ces produits-là par exemple se débarrasser des produits d'héleve et des produits pas morts non on doit toujours être à l'écoute des clients on doit équilibrer entre toutes ces parties-là afin de bien gérer le portuil de l'entreprise parce que les produits stars vont devenir un jour des vachalais c'est-à-dire il n'y aura pas toujours une augmentation du marché il y aura un jour où le marché sera stagné il n'y aura pas de croissance donc on essaye toujours d'être des leaders avec la croissance du marché parce qu'il arrivera un jour où ces produits stars deviennent des produits de vachalais où on réalise plus de rentabilité et plus de profit donc on doit équilibrer entre ça on ne doit pas laisser ça et en même temps les vachalais qu'est-ce qu'on doit faire on doit toujours alimenter les produits dilemmes parce que généralement comment appeler ce sont des enfants à problème seulement on doit nourrir ce petit enfant-là pour bien le rendre plus solide et plus viable dans le marché afin de devenir des produits stars dans le futur et les produits stars deviennent à leur tour aussi des produits vaches et pour les poids morts les poids morts il faut prendre en considération toujours les poids morts ce ne sont pas des mauvaises situations parfois des poids morts ce sont des produits qui sont complémentaires à d'autres produits malgré qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas une grande part de marché ou bien une croissance n'est pas très élevée il est conseillé de rester avec ces poids morts par exemple dans les machines à café il y a les machines à café et les capsules de café donc l'entreprise malgré qu'elle ne vende pas peut-être des machines à café elle vende beaucoup plus des capsules à café elle doit vendre des machines à café parce que c'est un complément de ce produit là des capsules à café donc pour cela c'est très intéressant pour avoir ce type de produit et même par exemple si on prend l'appel si on reste dans l'appel pour le app store le app store qui est généralement le store des applications comme le play store de google donc ce cas là ce n'est pas pas rentable le marché ils n'ont pas une grande partie parce que le play store c'est plus que le mac store mais dans ce cas là on a besoin parce que c'est un produit complémentaire pour les applications du mac store plutôt des applications du macbook c'est à dire le produit d'ordinateur et aussi les applications pour l'iPhone donc dans ce cas là on doit aussi on doit aussi maintenir ce type de produit là dans certains cas et il n'est pas toujours nécessaire d'investir donc cette présentation donc de la matrice BCG on doit toujours équilibrer essayer comment équilibrer tout ce type de produit là parce que les dilemmes vont devenir des produits stars un jour et vont réaliser des bénéfices les produits stars vont devenir du vachalet et le vachalet aussi va aussi toujours essayer de profiter des profits de rentabilité pour allouer des ressources aux produits stars et aux dilemmes de cette manière là il est utilisé la matrice BCG maintenant comment établir cette matrice quelles sont les étapes à suivre pour établir cette matrice là tout d'abord on commence par identifier le portefeuille des produits c'est à dire quels sont nos produits on doit déterminer quels sont nos produits qu'on doit les inclure dans l'étude ou bien l'analyse dans cette matrice là on doit bien les identifier il y a comme je viens de mentionner le portefeuille d'entreprise se diffère d'une entreprise à une autre mais il faut prendre en considération que la majorité des produits des entreprises ont plaisir de produits ont des gammes de produits et de l'assortiment et donc c'est parce que là ils ont un grand portefeuille de produits même il y a d'autres entreprises qui sont qui ont d'autres entreprises aussi c'est à dire qu'ils ont des filiales et des branches cela aussi on peut les faire et les inclure dans l'analyse deuxième étape définir le marché il faut prendre ici en considération que lorsque je dis définir le marché c'est à dire est-ce que le marché on doit analyser maintenant c'est le marché régional est-ce que c'est le marché national est-ce que c'est un marché local donc selon le cas quel type de marché doit-on analyser selon ce portefeuille de produit pourquoi je dis ça parce que parfois il y a des marchés qui sont en croissance et en même temps le même type de marché pour les mêmes produits on trouve dans d'autres pays qu'ils sont en décroissance il y a trouvé ça par exemple le marché disons des voitures le marché des voitures on trouve dans l'automobile l'industrie automobile on trouve dans quelques pays il y a une stagnation du marché comme par exemple je dis dans la Chine dans la Chine il y a une stagnation dans les Etats-Unis il y a une stagnation dans les marchés mais par exemple dans d'autres pays on trouve le marché en croissance par exemple c'est dans les marchés de tiers-monde par exemple le marché je dirais le marché africain jusqu'à aujourd'hui c'est un marché en augmentation pour les voitures pour l'automobile c'est-à-dire dans les industries d'automobile donc parfois il y a pour le même produit on trouve dans un marché il y a une croissance et dans l'autre il y a une croissance ou bien une stagnation c'est pourquoi on vient définir le marché parce que la croissance et la décroissance des marchés est un critère essentiel dans l'établissement de cet outil-là la matrice BCG troisième étape c'est de calculer la part de marché relative comme je viens d'expliquer au début qu'est-ce que ça veut dire la part de marché c'est le volume de vente bien le chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport à ce qui a été réalisé dans tout le marché par tous les autres par toutes les autres entreprises comme je viens de mentionner dans l'exemple c'est par exemple dans une ville ou bien dans une région il est vendu un million de litres chaque mois et nous nous vendons dans ce mois nous vendons à 100 000 donc ma part de marché est à 10% c'est-à-dire 100 000 déguisés par un million est égal 0,1 donc c'est 10% et quand je dis là donc vous voyez ça en rouge le marché relatif on ne calcule pas le marché la part de marché mais la part de marché relative au principal concurrent principal concurrent c'est le principal concurrent on doit aller déterminer ou bien bien préciser qui est notre principal concurrent dans ce marché-là et on estime on estime 100 parts de marché et on calcule 100 parts de marché par rapport à notre part de marché c'est notre concurrent par exemple pour nous nous avons 100 000 par exemple litres par mois donc et pour notre concurrent peut-être qu'il vend disons 50 000 50 000 litres par mois donc on divise 100 000 sur 50 000 est égal à 2 et dans ce cas-là qu'est-ce qu'il y a 2 ? donc on est plus que notre concurrent principal donc dans ce cas-là on est des leaders mais si le concurrent par exemple vend 1 500 1 500 donc on divise 1,1 divisé par 1,5 est égal moins donc c'est égal 0,0 quelque chose et donc dans ce cas-là donc c'est notre concurrent principal qui est le leader donc on est seulement du suiveur on n'a pas une grande part de marché relative à notre à notre concurrent principal donc dans ce cas-là donc de cette manière-là on calcule on calcule la part de marché c'est-à-dire on prend notre part le volume de vente ou bien le chiffre d'affaires puis on divise ça par le volume de vente ou bien le chiffre d'affaires dans notre concurrent principal si le résultat est 1 au moins c'est-à-dire que notre concurrent principal a des ventes ou bien un chiffre d'affaires plus que nous et donc on dit que notre part de marché est faible on les calcule on les prend dans la partie inférieure et si par exemple le résultat est plus et 1 ou bien supérieur de 1 donc on peut dire que la part de marché est forte pourquoi ? parce que on vend nos produits ou bien on réalise un chiffre d'affaires plus que notre concurrent principal donc on est des leaders dans le marché donc de cette manière-là on calcule la part de marché relative d'accord ? il faut bien se concentrer sur ce mot-là relative quand je dis la part de marché relative c'est relative à notre concurrent principal on compare notre part de marché avec la part de marché de notre concurrent principal et on essaye de le comparer si le concurrent principal sa part de marché plus que notre part de marché donc notre part de marché est faible si notre part de marché est bien supérieure que la part de marché de notre concurrent donc on a on est des leaders dans le marché on a une grande part de marché de cette manière-là on calcule la part de marché relative et pour le taux de croissance c'est une autre chose le taux de croissance c'est-à-dire qu'on estime est-ce qu'il y aura une augmentation dans la demande et dans la consommation de ce produit-là par exemple si on reste dans l'exemple du lait il y a un million de lait vendu chaque mois si le mois prochain il y aura par exemple un million deux cent mille et le mois après un million quatre cent mille et après un million cinq cent mille donc qu'est-ce qu'on dit ici on dit que le marché est en croissance c'est-à-dire qu'il y a une croissance dans le marché chaque mois il y a une augmentation de la demande les raisons de cette augmentation peuvent être diverses c'est-à-dire qu'il y a une augmentation par exemple dans la population peut-être qu'il y a une augmentation dans le pouvoir d'achat c'est-à-dire que les gens consomment maintenant plus de lait par rapport à avant parce que le pouvoir d'achat est augmenté peut-être qu'il y a par exemple un autre problème peut-être que les gens ne trouvent pas assez de nourriture alors qu'ils ont seulement à aller acheter du lait et donc il y a plusieurs raisons pour l'augmentation du marché mais pour la chose essentielle ici c'est qu'il y a une croissance donc c'est-à-dire qu'il y a une augmentation dans le marché maintenant comment calculer cette augmentation tout d'abord on peut aller généralement aux organismes de gouvernement aux organismes de statistiques et nous donnent directement les statistiques ils vous disent que ce marché-là il y a une augmentation de 20-25% 30% 10% 5% ça dépend les statistiques qu'ils ont fait pour ce marché-là ça c'est finalement la méthode la plus simple mais parfois il y a ou on ne trouve pas de statistiques dans ce cas-là qu'est-ce qu'on fait pour nous pour l'entreprise elle-même elle évalue ses ventes elle évalue ses ventes s'il y a une augmentation du ventes donc il y a une croissance de marché il y a un marché croissant comment calculer ça seulement c'est la différence entre ce qu'on a vendu par exemple ce mois-ci est par rapport ce qui a été vendu le mois précédent et la différence divisé par bien sûr ce qui a été vendu le mois précédent et on trouve le pourcentage donc ce pourcentage-là on peut maintenant l'évaluer si le pourcentage de 0 à 10 à 10% donc on peut dire que le marché est mature donc il n'y a pas une grande croissance et si le marché si le taux de croissance est 10 à 20% c'est-à-dire il y a une augmentation du volume de vente ou bien le chiffre d'affaires jusqu'à 20% même plus de 20% donc on peut dire que le marché est en forte croissance mais ici il faut prendre en considération une chose que ça ça dépend du secteur ça ça dépend du secteur parfois c'est le secteur par exemple des produits qui génèrent beaucoup beaucoup de chiffres d'affaires c'est-à-dire même les produits chiffres d'affaires donc ici il faut bien considérer cet élément-là parce que 5% peut-être considéré comme énorme peut-être 10% est considéré comme généralement c'est très très élevé et parfois même quelques industries même s'il y a une augmentation pas beaucoup mais même à 50% mais ce n'est pas considéré comme une grande chose parce que peut-être que l'entreprise ne réalise pas assez du chiffre d'affaires et bien il y a beaucoup de concurrence donc ce n'est pas une grande chose donc ici c'est relative aussi mais d'une façon générale de 0 à 10 c'est pour les marchés matures c'est-à-dire généralement le marché est un peu stagné et de 10 jusqu'à 20% ou plus c'est un marché en forte croissance le cinquième élément c'est de positionner ces produits sur la matrice c'est-à-dire maintenant on a déterminé tout on a déterminé les axes maintenant on positionne les produits sur ces axes-là chaque produit est-ce qu'elle a la part de marché quelle est sa part de marché quelle est la taux de croissance de marché et on place le produit sur la matrice-là on peut prendre en considération on peut prendre en considération plusieurs éléments pour bien donner d'informations sur le produit comme vous voyez ici devant vous on a déjà la part de marché vous voyez c'est la part de marché dans l'axe des abscisses et là on a le taux de croissance dans l'axe des ordonnées ici c'est la position du leader bien par le marché très fort ici ce qui est un peu un marché faible on peut appeler ça un suiveur et donc moins de 10% c'est-à-dire de 0 à 10% c'est-à-dire un marché mature bien une stagnation et plus de 10% c'est le marché en croissance maintenant pourquoi vous voyez ici des cercles grandes et des cercles de petites selon le chiffre d'affaires on peut faire ça c'est-à-dire on peut introduire d'autres éléments pour bien sûr donner plus d'informations par exemple le produit 1 vous voyez un grand cercle c'est-à-dire le volume du chiffre d'affaires c'est-à-dire il réalise beaucoup de chiffres d'affaires un volume énorme de chiffres d'affaires par exemple ici le produit 9 non comme vous voyez le volume du chiffre d'affaires il n'est pas grand donc le produit 9 ne réalise pas assez de chiffres d'affaires par rapport au produit 1 par exemple la ligne qui entoure le cercle vous voyez il y a du rouge il y a du marron il y a du vert le rouge c'est-à-dire qu'il y a une grande concurrence la moyenne le marron c'est une concurrence moyenne et la ligne verte c'est-à-dire il y a une concurrence faible par exemple le produit 10 il y a une concurrence faible mais par contre le produit 1 il y a une concurrence très grande d'accord il y a aussi la couleur dedans vous voyez ici le produit 1 et le produit 3 sont produit 1 bleu 3 et vert par exemple et ça le produit 6 et je ne sais pas produit 2 6 jaunes je ne sais pas comment s'appeler cette couleur-là de toute façon donc 1 donc le bleu c'est-à-dire le marché et la maturité d'accord le marché ici le bleu c'est-à-dire le marché en maturité c'est-à-dire que le produit dans la phase de croissance dans la cycle de vie du produit il est en maturité maintenant dans cette situation-là le produit est très connu dans le marché les marques sont très connues par contre le produit la couleur verte ici c'est que le marché en croissance c'est-à-dire les marques ne sont pas encore ne sont pas connues l'utilisation il y a toujours une augmentation dans la demande par les clients de cette manière-là on peut établir cet outil-là le matrice de B-C-G ça d'une manière générale donc on peut introduire comme si on a entré le cycle de vie du produit le niveau de concurrence ou le volume du chiffre d'affaires on peut faire introduire aussi d'autres critères et d'autres facteurs pour seulement simplifier et donner une idée sur le portefeuille du produit de l'entreprise mais le plus essentiel ici c'est seulement le parc de marché et le décor en sens de cette manière-là on peut arriver à cette situation donc on a cet exemple l'exemple ici je crois c'est l'exemple de Samsung très bien on a un exemple simple qui semble à l'exemple que je viens de donner sur Apple alors pour la part de marché ici la part de marché est très grande seulement il est inversé ça doit être comme ça ici pas de problème donc la part de marché ici est grande avec le taux de croissance du marché aussi est très fort ici ce sont les vedettes c'est-à-dire les produits stars ici le produit star comme vous voyez c'est le téléphone mobile ça reste toujours un téléphone mobile pour Samsung ça reste un produit de vedettes donc Samsung a une grande part de marché dans le marché il y a aussi ce type il y a une forte croissance donc il y a toujours une augmentation dans la demande dans l'achat des smartphones pour les vaches à lait on a par exemple ici les machines à la vie les machines à la vie Samsung elles ont la autorité de fabriquer généralement des produits électroménagers comme les téléviseurs les réfrigérateurs les machines à la vie etc donc ces produits-là ils ont une grande expérience et même ils sont connus pour leur grande qualité et les produits sont généralement très rentables malgré le marché il n'est pas en croissance parce que le marché maintenant est mature et le marché est très satisfait mais ça reste Samsung a la grande partie pour vendre ces produits-là et ce type de produits comme les machines à laver les téléviseurs les réfrigérateurs ce sont généralement des produits de vache à lait c'est-à-dire où Samsung réalise assez beaucoup beaucoup de profits et a une grande rentabilité pour ce type de produits-là pour les produits de l'homme comme aussi comme l'appel pour les smartwatch malgré il y a une croissance dans le marché mais la part de marché est toujours toujours faible pour ces entreprises que ce soit pour Apple ou bien pour Samsung le smartwatch il y a toujours une augmentation dans la demande des smartwatch mais ça reste toujours une partie faible elles ont une faible part de marché pour les poids-morts c'est-à-dire que les entreprises ne réalisent ni chiffre d'affaires ni grand chiffre d'affaires on n'a pas une part de marché très grande et le marché est très stagné c'est pour ici les imprimantes industrielles Samsung n'a pas généralement expérience pour fabriquer des imprimantes industrielles elle a l'expérience mais pas comme par exemple Canon et Brader et d'autres concurrents indirects donc de cette manière là aussi on peut placer quelques produits c'est seulement un exemple pour donner une idée de cette matrice là la matrice B6G quels sont les avantages de cette matrice là tout d'abord c'est la simplicité la matrice est simple il est facile à utiliser pourquoi parce qu'il utilise seulement deux critères c'est le critère de part de marché et le critère de croissance du marché seulement il y a quatre catégories de produits c'est les vedettes on a les vedettes au bien les stars les dilemmes les vaches à lait et les poids mort c'est seulement ça c'est très facile à utiliser n'importe qui peut le faire elle a la prise de décision pourquoi elle a la prise de décision parce qu'elle nous donne une idée comment investir dans ce portefeuille là c'est le produit de vache à lait dans ce cas là on doit investir dans les produits dilemmes ou bien investir dans les produits stars c'est à dire elle nous donne une idée de quelle décision prendre pour les produits là l'optimisation de l'allocation des ressources c'est à dire si on a des dilemmes et des produits stars on a des vaches à lait donc dans ce cas là l'entreprise ou bien cette matrice là nous aide à bien préciser combien doit-on investir dans les vaches à lait plutôt dans les dilemmes et combien doit-on investir dans les stars selon bien sûr la situation et selon les cas donc ça nous aide très bien oui je ne sais pas si c'est le cas juste chez moi mais on n'arrive pas à voir l'écran je ne sais pas si c'est le même cas chez les participants maintenant je suis dans les avantages et les limites est-ce que vous voyez l'écran moi je n'arrive pas à voir donc à tous les participants veuillez confirmer si vous le voyez ou non pour voir si c'est le cas juste chez moi ou bien de chez vous également je crois qu'il y a ici dans le chat on peut voir s'il y a parce que je ne vois pas le partage essayez de ah je ne savais pas j'ai vraiment est-ce que tout le monde peut voir le diapo ou pas non non docteur si on peut vous pouvez réessayer le partage à nouveau d'accord attendez stop je vais je vais essayer de partager tout l'écran est-ce que vous arrivez à voir l'écran maintenant pour moi pas encore je crois que c'est maintenant que le problème est venu car vous pouvez voir l'écran comme ça pas encore donc veuillez sincèrement nous excuser nous allons terminer le cours d'aujourd'hui et pour ceux qui ont des questions veuillez les ramasser pour la semaine prochaine le mercredi à 19h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite donc vous pouvez également suivre nos dernières actualités concernant les séminaires formations ateliers concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur facebook le groupe whatsapp des activités étudiants ou encore le site web merci à vous tous nous revérons la semaine prochaine à 19h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite ou encore dans demain avec le marketing digital ou encore apprenez à programmer en Java non 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 le cours il ne reste qu'un seul slide et le docteur va l'expliquer la semaine prochaine d'accord donc ne vous inquiétez pas ce n'est pas un récapule de tout ce qu'on a appris dans le cours c'est juste où on s'est arrêté comme dans n'importe quel cours d'accord donc vous pouvez également nous rejoindre demain à partir du marketing digital ou apprenez à programmer en Java ou encore pour déplacer de docteur Sakina comment peut-on élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access ou encore Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux découvrir les librairies peintons pour la data science ou encore vous avez préparation à l'examen du DELF d'ALF peintons pour machine learning gestion de la performance stratégique ou encore l'apprentissage de langue anglaise merci à vous tous nous vous souhaitons une excellente soirée au revoir merci à vous